Donc aujourd'hui, on va voir la notion d'hormones, donc les questions qui se posent, je m'en est à l'hormone, donc on va voir la définition simple, donc une hormone c'est une substance chimique produite par un organe, les organes qui produisent des hormones, on les appelle les glandes, véhiculées par le sang, c'est-à-dire cette hormone agit à distance par le sang sur un autre organe ou bien sur une autre cellule appelée cible, il y a un édyme, des cellules sécréteries sur l'organe sécréter, donc le sang par lequel agit cette hormone, un organe ou bien une cellule appelée cellule cible, dîme a une fonction assurée par une hormone et dîte fonction endocrine, aïe fonction, aïe wadif, aïe emmen l'hormone, en sammoha fonction endocrine, l'achatr suffit à distance, c'est-à-dire se fait par voie sanguine grâce à des hormones. C'est bon? Non, 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 par le sang, ou bien, dîme, dîme a fonction assurée, oui, en chaké, je répète, dîme, il calme, 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 il calme de fonction endocrine, donc c'est une fonction assurée par une hormone, c'est clair? Oui. Dîme, fonction exocrine ne se fait pas par les voies sanguine, c'est-à-dire, je me suis dit, les hormones. Donc, dîme, l'hormone, elle est codée par une information génétique, la synthèse d'une hormone, elle est codée par un gène ou bien par une information génétique, c'est-à-dire par une séquence d'adime. Je répète, la synthèse d'une hormone par l'organisme, elle est codée par un gène ou bien une information génétique, c'est-à-dire une séquence d'adime. C'est bon, l'allait? D'accord. Monsieur Ottawa, le mode d'action d'une hormone, Yannick, comment agit l'hormone? Oui, Melek, André Kharif. Oui, Monsieur, j'ai une différence entre l'hormone et l'enzyme. Donc, l'enzyme, vous avez vu la digestion, est-ce que les enzymes agissent par voie sanguine? Non, endocrine. Non, non, est-ce qu'ils agissent, les enzymes agissent par le sang? Non, non. Donc, est-ce que les fonctions assurées par les enzymes sont des fonctions exocrines ou bien endocrines? Exocrines. Très bien, voilà. Donc, par exemple, on va étudier les gonades chez l'homme et chez la femme. On va voir que les deux gonades chez l'homme et la femme assurent deux fonctions. Une fonction exocrine et une fonction endocrine. Il y a une fonction endocrine. Il y a une question, les hormones. Donc, il y a une révision à l'hormone. Donc, comment agit une hormone? Donc, vous voyez le schéma suivant. Donc, un dit, l'hormone, il est sécreté par une cellule appelée cellule endocrine. Donc, l'hormone, il est libéré dans le sang par exocytose, c'est-à-dire le phénomène d'exocytose, ce sont des vésicules qui s'ouvrent dans le sang et donc l'hormone libère les hormones dans le sang. Donc, cette hormone est transportée par le sang jusqu'à la cellule cible. Au niveau de la cellule cible, l'hormone, étape numéro 3, il existe un récepteur spécifique. Donc, l'hormone se fixe sur ce récepteur spécifique, ce qui entraîne la modification ou bien le fonctionnement de la cellule cible, qui assure une fonction bien déterminée. Je vais prendre un exemple. Je répète, donc, l'hormone, la cellule endocrine qui libère les hormones, cette hormone est libérée dans le sang par exocytose, puis transportée, agit par voie sanguine, c'est-à-dire au niveau de la cellule cible, il se fixe sur le récepteur, donc il modifie le fonctionnement de cette cellule cible. Par exemple, vous avez vu l'année passée, par exemple, l'insuline, donc la cellule sécrétrice ou bien la cellule endocrine qui secrète, ce sont les cellules bêta, donc qui libère par exocytose l'insuline dans le sang, donc l'hormone, l'insuline est transportée par le sang jusqu'aux cellules cibles. Exemple des cellules cibles, par exemple, les cellules hépatiques, donc l'hormone, l'insuline se fixe sur des récepteurs spécifiques au niveau des cellules du foie ou bien cellules hépatiques, ce qui entraîne quoi ? Le fonctionnement de cette cellule hépatique, par exemple, la synthèse du glycogène, c'est-à-dire la glycogénèse. Donc, à une étape, c'est-à-dire libération de l'hormone par exocytose, donc deuxième étape, l'hormone est transporté par le sang jusqu'à la cellule cible, deuxième et troisième étape, l'hormone se fixe sur un récepteur spécifique, ce récepteur, c'est un récepteur membraneur, c'est-à-dire situé à la surface de la membrane cytoplasmique de la cellule cible, donc ce qui est modifié ou bien active cette cellule, c'est-à-dire active le fonctionnement de cette cellule. C'est-à-dire dans le milieu extracelulaire, c'est-à-dire dans le milieu intérieur, le glycogène, c'est-à-dire par le phénomène d'exocytose, donc c'est-à-dire les véhicules, l'hormone, il est tardé par le membrane cytoplasmique de la cellule endocrine et s'ouvre vers l'extérieur, l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire le phénomène d'exocytose. L'axe qui tape de vésicule, j'ai l'embarre, j'ai l'air, c'est-à-dire le phénomène, l'axe est l'exocytose, l'endocytose, voilà, donc l'exocytose, ce sont des véhicules Golgiens, de l'appareil de Golgi, donc l'hormone, l'hormone, je pensais que l'hormone, il est codé par une information génétique, ou l'allait ? Oui. Donc, il registre la synthèse, l'expression de cette information génétique, la transcription, le passage de l'addiction, voilà, au bas de la synthèse de ces molécules, c'est un stockage au niveau des véhicules, où les véhicules au-delà, qui s'agissent au niveau des autres cellules, donc c'est le phénomène d'exocytose. C'est clair ? Oui, monsieur. C'est clair, il y a un exemple, il y a un exemple, il y a une fonction vitale, je trouve les hypothèses possibles qui peuvent expliquer l'arrêt de cette fonction je répète par exemple je prends l'exemple de l'insuline rappelez bien que l'insuline c'est une hormone hypoglycémique c'est une hormone réagit le stockage du glucose en excès soit en glycogène soit au niveau des cellules pour leur consommation donc si par exemple cette fonction n'est pas assurée ou bien elle est arrêtée donc quelles sont les hypothèses possibles l'insuline anormale par exemple très bien donc voilà vous connaissez un problème dans le récepteur regardez les causes possibles qui peuvent expliquer l'arrêt d'une fonction assurée par une hormone la cause numéro un dysfonctionnement de la cellule sécrétrice les cellules endocrine elles ne fonctionnent pas regardez s'il vous plaît donc c'est un schéma donc qui est une cellule sécrétrice insuffisante ou absente par contre la cellule sécrétrice elle est intacte la base donc je répète donc l'absence ou bien le dysfonctionnement de cette hormone donc des cellules sécrétrices insuffisantes ou absentes c'est bon oui il existe plusieurs causes il existe plusieurs causes les causes les causes les causes les causes les causes l'absence de la cellule l'absence l'hormone est anormale très bien là donc si le sécrétrice est intact très bien donc l'hormone est anormale donc rappelez bien elle est codée par une information génétique donc l'information génétique c'est juste la mutation et alors l'hormone structure est un hormone naturelle normale donc l'hormone est anormale ça va oui je passe la cause numéro 3 dysfonctionnement de la cellule cible donc la cellule cible comme vous voyez la cellule cible elle est intacte l'hormone elle est normale par contre au niveau de la cellule cible je remarque que les récepteurs très bien il n'est pas une absence ou insuffisance même insuffisance et même modification du récepteur c'est-à-dire modification du récepteur les récepteurs soient insuffisants soit absent soit c'est-à-dire modifiés c'est-à-dire 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 le récepteur c'est-à-dire le cancer il n'est pas une modification au niveau du récepteur de l'insuline il n'est pas tout à l'insuline mais l'insuline il n'est pas un douche des récepteurs ou bien les récepteurs sont modifiés ou bien ils sont insuffisants c'est bon mais là mais je répète donc les trois hypothèses possibles ou bien les trois causes possibles donc là il n'est pas l'hormone dans un autre c'est normal ou bien les causes sont les cibles qui ne sont pas les causes c'est clair ou l'allée ? maintenant comment je vérifie les hypothèses les causes ou l'hormone je connais les causes qui sont les causes qui sont les causes donc regardez s'il vous plaît comment on vérifie la validité des hypothèses c'est bon donc là c'est un test de dosage du taux sanguin de l'hormone c'est un test de dosage quantité mesurer mesurer c'est un test de mesure mesurer le taux sanguin de l'hormone chez un sujet par exemple le patient c'est un test qui est 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 un test donc la fonction qui est un test de l'hormone c'est un test de dosage de l'hormone qui est un test dans le sang mais on fait un test sans aucun trait c'est clair tout simplement qu'on vérifie la quantité ou la concentration plasmatique ou bien sanguine de cette hormone dans le sang c'est un test la vérification de la validité des hypothèses on a l'hypothèse l'hormone anormale mutée c'est-à-dire ou l'hypothèse à faire ça une cellule cible ne fonctionne pas les récepteurs sont absents ou l'a modifié ou l'a insuffisant et ainsi de suite pour la vérification des hypothèses je vais faire trois tests le test c'est un test de dosage du taux sanguine de l'hormone tout simplement on va mesurer la concentration plasmatique d'une hormone donnée par exemple l'insuline un jour le châle il y a un laboratoire le quissoul le quimme l'hormone c'est-à-dire la concentration l'insuline c'est-à-dire bien sûr j'ai une comparaison par rapport à un sujet normal c'est clair c'est-à-dire un sujet normal c'est-à-dire le taux de l'insuline ou la concentration de l'insuline dans le dosage alors comment est-ce que le résultat il est-à-dire regardez s'il vous plaît si le dosage montre que le taux sanguin de l'hormone est identique par rapport à un sujet normal il y a une qui n'alq qu'un miet ou la concentration elle t'erquise l'hormone qui est le châle normal c'est-à-dire la cellule secrétrice fonctionne l'hypothèse 1 c'est-à-dire la rejetée regardez c'est-à-dire que le dosage par l'hormone testé l'intesté ou n'alq tout un taux identique par rapport à un sujet normal par rapport à un homme normal automatiquement la déduction déduire que la cellule secrétrice fonctionne je ne dis pas rien sur les autres ipothès parce que nous n'avons de la vérification avec le dosage c'est-à-dire qu'il y a que je n'ai que le dosage que la cellule secrétrice fonctionne ou ne fonctionne pas je répète le test de dosage dit qu'il yasna l'hormone éveille est-à-dire la cellule endocrine ou bien la cellule secrétrice quand il y a l'hormone normal automatiquement la déduction de la cellule secrétrice fonctionne qu'il y a l'hormone éveille mou tale par exemple fible anormal par rapport à un sujet normal donc automatiquement la cellule secrétrice ne fonctionne pas à vous de passer y a-t-il des questions non je 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 c'est c'est mètre l'hormone dans le dame. Je veux dire que l'hormone est-ce qu'il y a une toute substance dans le dame qui a un sujet normal a un temps moins réel a une concentration a un tracé moins réel. C'est clair ? Donc avec des machines bien sûr on va prendre le test et on va prendre le dosage de l'hormone X dans le dame. Par exemple qui m'a dit l'hormone X par exemple l'insuline. On va faire qu'il y a un insuline dans le châche. Par exemple عند le châche normal مثلا 600 nanogram par millilitre. Yani si كل millilitre de la dame il y a 600 nanogram c'est le châche normal. C'est clair ? On va prendre le châche qui a fait un test qui a fait un test par exemple la concentration qui a donné 10 nanogram par millilitre. Donc il est très faible par rapport à un sujet normal. C'est clair ? Oui. Je m'en disais que la cellule secrétrice ne fonctionne pas. Par contre si je trouve que la concentration de cette hormone testée est presque identique à un sujet normal mais tu kiff kiff presque. Donc je déduis quoi ? Que la cellule secrétrice fonctionne. c'est clair ? permet de déterminer si la cellule sécrétériste fonctionne ou non. Attention, il y a d'autres tests. Ça va faire un test de dosage ? Oui. Je passe maintenant. Le test, c'est un test d'injection par voie sanguine de l'hormone. C'est un test de traitement. Je m'en ai un test d'injection par voie sanguine. Je m'en ai compris. Non, non, non. C'est un test d'injection. Par exemple, l'insuline. Tu sais pas, l'insuline. On va mettre l'insuline. Je m'en ai un test d'injection. Non, on ne fait pas l'injection normal. On va faire l'insuline. Diabète. Par exemple, l'insuline. C'est un test d'injection. Ou on a un test d'injection. C'est un test d'injection. On appelle l'insuline A. L'insuline par l'hormone X. Si l'insuline A, ce n'est pas un test d'injection. On ne dit pas que l'insuline est possible. Oui. Trois hypothèses. La cellule sécrétrice ne fonctionne pas. L'hormone X anormale. Ou bien la cellule cible ne fonctionne pas. Quand on a un test de dosage. Le test de dosage est bien en nous. La cellule sécrétrice fonctionne en nous. Le test d'injection par voie sanguine. Si l'injection corrige cette fonction A, quelle déduction je peux déduire? Problème de l'hormone. Non. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit. Si l'injection de cette hormone corrige la fonction A, ce n'est pas un test d'injection. Les hormones sont anormales. Les hormones qui étaient en corps sont anormales. Qu'est-ce que tu dis? Tu as vu l'hypothèse de les hormones anormales? Oui, je m'en suis dit. C'est les hormones. Oui, c'est les hormones. Tu as vu l'hypothèse. Tu trouves l'hypothèse. Tu as vu l'hypothèse. Quand on a vu l'hypothèse, tu as vu l'injection. Quelle déduction? Je m'en suis dit. Oui, ta chaine tu as vu? Non, c'est bon. C'est bon. Tu as vu l'injection pour l'hormone ou avoir une correction? Oui. Oui, oui. Automatique, la déduction que nous avons fait, c'est que la cellule cible fonctionne. C'est la cellule cible, tu n'as pas à la hormone, tu n'as pas à la même chose, tu n'as pas à la même chose. Non, c'est la cellule cible. Oui, non, c'est ça. C'est quoi ? Dans les autres, nous ne sommes pas vérifiés les hypothèses que je sais, mais l'extension de mon directeur, c'est que la cellule cible fonctionne. C'est clair. C'est c'est l'œuvre. Est-ce que c'est l'œuvre. Oui. La cellule cible cible reconnaît. Non, c'est-à-dire que la cellule cible fonctionne, c'est pas Catherine. Donc, si l'injection de l'hormone corrige la fonction assurée par l'hormone L'hypothèse roi a rejetée, c'est-à-dire la cellule cible est intacte Si l'injection de l'hormone ne corrige pas cette fonction Donc, l'hypothèse roi a rejetée, c'est-à-dire la cellule cible, ne fonctionne pas Ne corrige pas On est pas intacte Oui, c'est bon, voilà Donc, l'hypothèse roi a rejetée, cible ne fonctionne pas Nous allons faire le terme cible Cible ? Nous avons vu des hormones qui sont sécurisées par une cellule une cellule endocrine ou une cellule sécrétrice ou l'année ? Il y a une autre cellule sur laquelle agit cette hormone. L'hormone sur laquelle agit cette hormone est appelée cible. C'est-à-dire qu'elle se fait dans le mode d'action. L'hormone se fixe sur des récepteurs spécifiques situés à la surface de la membrane cytoplasmique de cette cellule cible sur laquelle agit cette cellule ou bien agit le fonctionnement de cette cellule. Ce n'est pas une cellule qui est en train de créer qui est en train de créer la cellule. Non, elle est en train de créer une cellule, mais elle est en train d'écrire d'autres cellules sur la cellule. C'est bon ? Oui, merci. Donc, nous retourons à l'hormone. Nous retourons à l'injection. Nous retourons à l'injection ou surcorrection de cette fonction automatiquement, la déduction, je dis, la cellule cible fonctionne ou bien elle est intacte. Quelle correction de cette fonction automatiquement, la cellule cible ne fonctionne pas. C'est bon ? Donc, je résume. Donc, le test de dosage, il faut savoir si la cellule sécrétrice fonctionne ou non. Le test d'injection, il faut savoir si la cellule cible fonctionne ou non. Il faut savoir si le test il faut savoir si le test d'injection des hormones radioactives. Comment est-ce que l'hormone radioactives ? C'est une hormone marquée, je vais vous montrer. On voit la radioactivité. Par exemple, on voit la radioactivité. On voit la radioactivité localisée au niveau de la cellule X. Par exemple, j'ai une hormone X. On veut savoir que c'est la cible de l'hormone X. C'est la cible de l'hormone X. C'est la radioactive. C'est clair, c'est qu'on a une injection. On a une radioactivité. Par exemple, on a une insuline radioactive. On veut savoir que c'est la cellule cible de l'insuline. Donc, j'ai remarqué que la radioactivité est localisée ou est détectée au niveau des cellules hépatiques. Par exemple, c'est les deux fois. Donc, la détection, c'est la cible. À nous, les cellules hépatiques ce sont des cellules cibles. Ce sont des cellules cibles de cette hormone. Il possède des récepteurs spécifiques de cette hormone. Pour musculaire, voilà. Voilà, exemple. Je vais faire des exercices pour l'identification des hormones. On a une connaissance. On a des connaissances et on a des hormones. Je n'ai pas besoin des hormones. J'ai une hormone X, Y, Z trois hormones. Donc, je fais l'hormone. Il a remarqué que la réductivité est détectée au niveau des cellules A. Hépathiques. Des cellules A. A, d'après mes connaissances, je n'ai pas les cellules cibles, je n'ai pas les cellules A. Je n'ai pas tous les hormones qui sont dans ma tête qui sont l'insuline, par exemple. Donc, automatiquement, je te dis la détection de la réductivité au niveau des cellules A montre que l'hormone X possède des récepteurs spécifiques au niveau de ces cellules. Donc, ces cellules, ce sont des cellules cibles de l'hormone X. D'après mes connaissances, je n'ai pas les connaissances avec l'hormone X où j'ai déduit le nom de l'hormone X. C'est un peu 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 de l'hormone X. Le test de séquençage est-il dans la biologie moléculaire qui est une technique que je dois vous rappeler de l'hormone X. C'est un peu pour faire une séquence d'adiens ou une séquence d'une proteine par rapport à la proteine normale pour trouver une mutation ou une autre. Donc, il y a un test de séquençage qui est-il qu'une est-il l'hormone est-il normal ou un normal. Tout simplement. Donc, si on compare la séquence de l'hormone testée avec l'hormone normale, donc, l'hormone fonctionne et l'hormone n'est pas comme ça. Automatiquement, je déduis que l'hormone est mutée dans un normal. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Oui. Ça va le test de séquence d'ailleurs? Oui. 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 Je t'nais met à l'aude. Oui. Si tu as le test de séquence ou le qu'on va à l'aude avec l'aude Message, message. Nous on va à l'aude. Dima, qu'il qu'il fait de séquence d'aude, on a l'aude. Dima, le test de séquence est-il si la cellule secrétaire fonctionne ou non. C'est bon? Si on le test normal la cellule secrétaire fonctionne, si on le test d'injection par voie sanguine. Le test d'injection est-ce que le cellule sible fonctionne ou non. Quand l'injection s'alchit, restaure, provoque la restauration, aouda trajja la fonction la base à l'a, automatiquement, le cellule sible la base à l'a. Quand l'injection s'alchit, 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 et le test d'injection de l'hormone, c'est-à-dire que l'hormone est-ce que le cellule s'alchit, l'hygiène, 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 la fonction de l'hormone, et on a fait le séquence. Ce n'est pas le séquence ? Il s'agit de la séquence entre les molécules que l'on peut avoir, soit des proteins, soit des acides gras, soit des alcool, et on a fait la séquence entre l'hormone qui est-ce que l'on peut avoir, par rapport à la séquence de l'hormone normale. S'ils sont identiques, je déduis que l'hormone est normale, sinon l'hormone est mutée ou bien anormale. C'est bon ? Oui, bien sûr. Je vous rappelle qu'il existe trois familles des hormones. Des polypeptides, c'est-à-dire formés par chaînes d'acides aminés, donc les dérivés de l'hormone sont des polypeptides, qui est l'insuline. Des lipides, des hormones de nature lipidique, c'est-à-dire les dérivés de l'hormone, qui sont les hormones de l'homme, comme le testosterone, comme le thyrouide, qui est le thyrouide. Donc, c'est une hormone qui s'appelle le cortisol, par exemple, qui est le stress, qui est le stress, qui est le stress contre le châche. Donc, c'est une hormone formée par Z10-acidamini, parce que c'est le châche de la châche de l'hormone, qui est l'homme châche de l'hormone, qui est l'avis d'acide. Donc, vous dérivez-vous, dans votre sens, c'est une hormone formée par Z10-acidamini. Vous étiez votre nom d'acide ? Oui. Alors, si on est l'arrivée à notre verb d'action, qui s'est-à-dire en plus dans l'analyse. La utilisation du verb d'action, c'est simple que nous voyons des verbes qui, c'est l' busted une épée, ce qui est l'arrivée par ta-d'air, qui sont l'analyse, Exploiter et expliquer Les trois verbes sont toujours dans l'analyze Ce n'est pas possible qu'à l'analyze C'est ce que je veux dire J'ai besoin d'être en train de l'analyze Il faut avoir beaucoup de connaissances C'est un savoir très important Et quand tu vas commencer à l'analyze C'est un exercice 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 Donc, quand tu fais leильen Le muscle Le muscle Le muscle Avant de ne pas faire l'analyze du muscle C'est un exercice C'est un exercice C'est un exercice vous avez beaucoup de connaissances, soyez sûrs que l'analyse n'est pas à faire jusqu'à ce que vous avez. C'est-à-dire une partie scénienne qui fait l'exploiter, expliquer ou analyser, n'est pas à faire jusqu'à ce que vous avez. Vous avez donné un peu de tajerba, mais on va commencer par le verbe numéro A, ou analyser. Je veux dire que c'est analyser. Je vais vous donner la définition. Donc, analyser, c'est-à-dire décomposer un tout en ces éléments constitutifs pour mettre en évidence les variations. Dans le cas d'un graphique courbe et d'un tableau, on note les variations augmentent, diminuent, restent constantes. Donc, on a besoin d'une courbe ou d'un tableau sur un paramètre mo'ayen. Le paramètre est-il, on va voir les variations. Mais on va voir les variations. On va voir les variations. Le tableau ou bien les courbes suivant les variations. Par exemple, on a des variations augmentent. On a des variations diminuent. On a des variations restent constantes. Donc, on a des variations sous forme de paragraphes dans le cadre de chaque chaque. Mais, sous forme de tirer, on a des variations dans le cadre de l'intervalle de temps qui fait une variation. On a des variations. L'intervalle de temps est-il, on a des variations qui fait une variation. Et ainsi de suite. S'il y a des conditions dans la variation, on a des choses. Je signale ça. On a dit, par exemple, dans le temps de combien ? J1 à J9, jour 1, jour 9, suite à l'injection, qu'on a fait l'injection ou suite à l'ablation, suite au traitement. Il y a des choses qu'on a fait l'intervalle où je note la variation jeudi qui m'a dit qu'augmente, diminue, reste constant. Mais il y a des choses clés. Parfois, la courbe présente des oscillations, des fluctuations, des fluctuations. Il y a des piques variables. Donc, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment je dis qu'augmente, diminue, augmente, diminue, augmente, diminue. Non. On dit oscillation ou bien varie ou bien fluctue entre deux valeurs. Je dis la valeur maximale et la valeur minimale. Tu vois ce qui vient sur l'unité ? Il y a des paramètres qui sont les deux valeurs qui sont les deux valeurs qui sont les deux piques. Tu vois ce qui ? Tu vois ce qui ? Je dis les deux valeurs maximales et minimales. Qu'est-ce qu'il y a des valeurs ? Qu'est-ce qu'il y a des valeurs ? N'est-ce qu'il y a des valeurs ? L'autre, augmente, diminue ou bien restent constant. C'est-ce qu'il y a des valeurs ? Oui, monsieur. Oui. Les chiffres et les numéros sont exigés. Mais tu ne sais pas. Dans l'analyse, il va falloir que tu mets les valeurs. Donc, tu te dis qu'augmente et passe de combien à combien ? Diminue et passe de combien à combien ? Si il est constant, il y a des valeurs de la conscience. Les valeurs sont exigées. Je ne sais pas si tu mets les valeurs. Mais tu ne sais pas. Donc, tu ne sais pas si tu as sanctionné 0,5 ou bien 0,25. Parfois, tu ne sais pas si tu mets les valeurs. Et nous, il y a des valeurs de connaissances. Il y a des valeurs de connaissances. Mais si tu ne sais pas si tu mets les valeurs de connaissances, tu ne sais pas si tu mets les valeurs. Par exemple, j'ai dit que j'ai dit qu'il y a une hormone radioactive X. Elle quitte la radioactivité au niveau des cellules hépatiques. Je répète, de l'analyse, ou bien l'exploitation, il dit qu'ils identifient l'hormone X. J'ai dit que l'injection de l'hormone X, suite à l'injection de l'hormone X, on constate que la radioactivité est localisée au niveau des cellules hépatiques. Déduction, les cellules hépatiques sont des cellules cibles de l'hormone X. Il y a des questions qui disent que les cellules hépatiques sont des cellules cibles de l'hormone X. L'X, je ne sais pas si tu mets les valeurs. Je ne sais pas si tu mets mes connaissances. Je ne sais pas si tu mets mes connaissances. Cette hormone, c'est l'insuline ou le glucagon. C'est bon ? C'est bon ? Je ne sais pas si tu as une deuxième partie dans ton résultat. L'injection de l'hormone X provoque la diminution de la glycémie. Déduction, X est une hormone hypoglycémiante. Donc, la déduction X est quoi ? C'est l'insuline. C'est l'insuline. C'est bien. Je ne sais pas si tu mets un chien qui me crèche de la glycémie. Je ne sais pas si tu mets de la glycémie. Non. C'est vrai. Je ne sais pas si tu mets l'analyse. Je ne sais pas si tu mets les connaissances. Fais-tu que tu mets les connaissances ? Hier, je ne sais pas si tu mets les connaissances. Je n'étais pas si tu mets ça que tu mets les connaissances. C'est vrai ? Oui. Donc, de façon générale, dans les termes d'analysé, il y a un exemple sur le graphique, sur le courbe ou sur le tableau, il y a des variations sur les intervalles de temps qui font, ou sur les conditions, il y a un exemple sur les intervalles de temps, le verbe augmente, diminue et reste constant. S'il y a des variations avec des pics, il y a des variations sur les termes de temps, il y a un exemple qui varie ou bien oscille ou bien fluctue entre un maximal et un minimal. Et ainsi de suite, il y a un exemple qui m'y a besoin de connaissances. T'est-à-dire que vous connaissances, mais qu'il n'y a pas de connaissances, et ainsi de suite, c'est bon. Et puis, la dédiction, c'est à l'expérience, c'est à l'expérience qui a fait l'expérience. Non, la dédiction, c'est à l'expérience qui a fait l'expérience qui a fait l'expérience. M. l'analyse, c'est une autre dédiction? Bien sûr. Et la dédiction sans analyse, c'est 0. Analyse correcte, la dédiction, c'est une autre dédiction qui a fait l'analyse. M. l'analyse correcte. M. l'analyse, c'est une autre dédiction, c'est une autre dédiction, c'est une autre dédiction. Deux inclusion, vous pensez à l'explication des personnes qui s'élevé un ensemble, et vous pensez au bessere d'un ensemble. Je sais pas d'avoir raison pour ça. Bonjour, M. l'analyse. M. le C'est un bonllen writer. Je vous ai l'impression de trouver des questions en description. en Paris, fait une analyse en Paris. Oui, j'écoute qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ? Monsieur, j'ai dit qu'il y a beaucoup dit qu'il y a beaucoup d'analyze qu'il y a beaucoup d'analyze. Non, non, non. Ah, c'est une chose. C'est une méthode d'analyze, c'est une méthode d'analyze, c'est-à-dire que tu veux faire une comparaison, un fichement de comparaison, les points communs et les points de différence. Alors, on dit sous forme de tableau, on a fait des points communs pour mettre un mouche de l'analyze, sur la courbe, c'est-à-dire qu'il y a une courbe, une variation de l'hormone X pendant un intervalle de temps chez deux sujets, un sujet normal et un sujet anormal. Il faut faire une analyse comparée. Je veux dire, l'intervalle de temps, on trouve une variation kif-kif. Ou tout ça fait, c'est-à-dire qu'on parle d'un jour 1 jusqu'au jour 9, c'est-à-dire du sujet A et B. Donc là, l'hormone X est constant, égal, compétent. Voilà. Et après, on va dans la différence, on va dans la 2e, je vais décrire le sujet A qui fiche ou le sujet B qui fiche. C'est-à-dire qu'il y a une analyse comparée. C'est clair ? T'en ai mis en suis, je t'as mis ennui, il faut faire un meeting, c'est-à-dire qu'on peut faire l'entrée. J'ai mis ennui, j'ai mis ennui. J'ai mis ennui, on est-à-dire qu'on a mis ennui. C'est-à-dire que je t'ai mis ennui. c'est-à-dire qu'on peut faire un interview de l'analyse par parographie. Tu sais, tu essaies l'étonne ? C'est déjà qu'à la bécalorie. On ne s'est mis ennui. D'étonné qu'à l'analyse par par parographie. Il faut que tu utilises par contre et qu'il y a des points de communes que tu dis. Tu comprends quoi ? Tu veux que tu dis sur le format de paragraph et tu ne sais pas. Quand tu n'as pas dit par contre, tu ne sais pas. Et puis tu dis par contre ou par contre. Alors que... Tu sais pas comment tu fais. Il y a un premier à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre. Mais il n'a pas dit par contre. Il y a une question et il dit qu'à l'analyse comparé. C'est clair ou non ? Oui. C'est bon ? Oui, je comprends ça. Par exemple, la sécrétion de l'hormone X chez les deux sujets est constante. Chez les deux sujets est constante. Point. Chez les sujets A, il est important de combien, combien, quelle valeur. Par contre, chez les sujets B, il est faible. Il y a une zone constante, c'est-à-dire ? A l'un est élevé, l'un est faible. Donc, l'analyse comparé sur le paragraphe. C'est bon ? Oui, monsieur. Je passe au verbe. Le deuxième est l'exploité. Peut-être l'exploité. Vous êtes en troisième année, vous n'êtes en troisième année. Vous n'êtes en troisième année. Vous n'êtes pas à l'exploiter et votre affaire ? Dans l'exploitation, vous n'êtes pas à l'exploitation. Le deuxième «dial purpur Ice » dans l'exploitation, vous n'êtes pas à l'analysie. On ne sait pas. On ne peut. Le «dialhrlich vous n'êtes pas à l'exploiter. » Ça ne l' développé dès plus en certain temps. Comme il s'agit de l'exploité aujourd'hui. Donc, il y a une autre gamme là, le kitab de la science. Fakat il est exploité, il y a une chose à l'analyse. Mais il n'y a pas d'analyse comme ça. Je m'en ai dit à l'analyse. Extraire dans un document des informations utiles à la résolution du problème scientifique posé, les valeurs ne sont pas exigées. On ne s'est pas obligé à l'exploitation de l'exploitation du document 1, où il y a quelques questions. Il n'y a pas d'exploitation de l'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation de l'analyse. J'ai l'exemple. Regardez-moi, l'exemple, comment montre le document 1, la variation de l'église sur un sujet avant l'ablation du pancréa et après l'ablation du pancréa. Il y a des questions qui ont été analysées pour lire l'analyse ce qu'on a fait. Je n'ai pas d'exploitation de l'analyse. Je n'ai pas d'exploitation de l'analyse. Oui, Islème ? Si on passe, avant l'ablation de la pancréa, la glycémie reste constante. Je n'ai pas d'exploitation. C'est constante. C'est constante. C'est constante. C'est constante de 3. C'est égal à 1. C'est égal à 1. Après l'ablation du pancréas, il y a augmentation progressivement jusqu'à... Jusqu'à... 3. Très bien. Donc, augmente et atteint 3, puis il reste constante. S'il vous plaît. La plupart de ces questions sont très tristes. Allez, je reste. Je reste. Dis-moi par rapport à l'État. Dis-moi où ça augmente, diminue. Il reste constante. C'est constante, pardon. Donc, avant l'ablation totale du pancréas, la glycémie est constante, égale à 1 gramme litre moins 1. Deuxième tirée, après l'ablation totale du pancréas, la glycémie augmente et passe de 1 à 3 grammes par litre après 9 heures ou 10 heures. C'est clair, ou l'État? Pas d'accord, monsieur. Déduction. Quelle déduction, je peux te dire? Que le pancréas est une hormone qui corrige l'héperglycémie. C'est une glande, pardon. C'est une glande. La régulation. La régulation de la glycémie. Intervient dans la régulation ou bien c'est une glande hypoglycémie. non, c'est clair. Dans la régulation du pancréas, la glycémie est bien. Donc la pancréa n'est pas en glande. M. O'Deem, on a fait une conclusion avec l'analyse ? Bien sûr, il n'est pas ce qu'il te dit ! Il s'agit de l'analyse 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 de l'analyse. Vous êtes alors poncteur? Le pancréas est une hormone hypoglycémique ou non? Il y a un trajeur à la résidence de l'analyse 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 de l'analyse. Il n'y a pas de problème en contrainte, car il n'y a pas de problème. C'est parti. 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 C'est parti.